La médicine traditionnelle, elle s'occupe des feuilles qui sont là-haut. Mais le problème, c'est que la cause de ces feuilles qui sont là-haut, elle est en bas dans les racines, elle est en bas dans le sol. On va apprendre à poser des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Quelles sont les bonnes réponses? Ce sont des réponses qui vont nous permettre à, vous voyez bien que dans ce schéma-là, ce schéma, c'est l'arbre de la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, mais la médecine fonctionnelle, elle a cette approche-là. Donc, elle va partir du sol. Elle va partir effectivement de la partie la plus, on imagine l'arbre, l'arbre. Donc, on est vraiment au niveau du sol. Les racines, racines et le sol. Alors, tout ce qui est racines et le sol, plutôt le sol, sont ce facteur qu'on appelle facteur modifiable. Évidemment, je peux donner des conseils à mon client ou à mon patient sur le sommeil, sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur le stress, sur la résilience. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de professionnels, de naturopathes, de médecins qui donnent le même conseil pour tout le monde en termes d'activité physique, en termes d'alimentation, en termes d'hydratation. Et c'est là la problématique. Parce qu'on est dans une biochimie personnalisée. Donc, ça c'est la première chose qu'on va faire. Après, on va partir pour les racines qui sont à leur tour des facteurs prédisposants et spécifiques. Regardez, sont nos antécédents, nos médiateurs, la prédisposition génétique de la personne. Tout ça vient après. Ça c'est un facteur qu'on appelle des facteurs prédisposants et spécifiques. Les antécédents, les événements qu'ils ont eu avec cette personne, qui sont les déclencheurs, et les processus physiologiques en cours, qui sont les médiateurs. Donc, tout ça peut entraîner des déséquilibres au niveau du tronc. Le tronc sont les signes et les symptômes. Normalement, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent les signes et les symptômes et ils se perdent. Il y a la personne, elle a tous les signes et les symptômes au monde. Et ils se perdent. Donc, qu'est-ce que vous allez travailler? Vous allez commencer par la base, qui c'est le timeline, où on va poser des questions. Et c'est aussi notre questionnaire en nutrition fonctionnelle. On fait le questionnaire, on fait le timeline. Ça s'appelle flou clinique. Flou clinique, c'est le premier moment que vous connaissez le patient. Qu'est-ce qui va se passer? Flou clinique, premier moment. Je vais lui poser des questions au travers de notre questionnaire. Deuxième moment. Je vais faire la timeline, qui c'est, entre guillemets, la anamnèse du patient. Et dans cette anamnèse, je pose toutes les questions au monde. Et là, j'aurai le tronc, qui sont les signes et symptômes. Vous comprenez la beauté de la construction. C'est vraiment beau. Il y a tout un sens. Tout a un programme. Vous n'êtes pas perdu. Et là, vous pouvez être n'importe quel professionnel de santé. Vous allez suivre le même pas. OK? Et là, qu'est-ce qui va se passer? On aura des déséquilibres, ce signe et symptômes, au niveau de plusieurs nœuds, qu'on appelle le nœud biologique. On va classifier ce signe et symptômes en problème d'assimilation, problème d'énergie, problème de biotransformation, problème de transport, problème de communication, problème d'intégrité structurelle. Donc, tous ces signes et symptômes seront à peu près, parce qu'il y a des signes qui vont se répéter en communication, en assimilation, ça c'est un peu complexe. Et tout ça va donner une constellation, qui c'est le diagnostic des organes, qui normalement est fait par le médecin. Le médecin, il va nous donner ce diagnostic. Elle a diabète, elle a hypertension, elle a polyarthrite thromatoïde, elle a fibromyalgie, elle a, je ne sais pas, elle est bipolaire. Là, qu'est-ce que se passe normalement ? Pour que vous compreniez bien la situation, c'est que la médecine, elle s'occupe, la médecine traditionnelle, elle s'occupe des feuilles qui sont là-haut. Mais le problème, c'est que la cause de ces feuilles qui sont là-haut, elle est en bas dans les racines, elle est en bas dans le sol. Donc, notre objectif, c'est pour vous qui êtes dans la roue de la transformation, c'est de, là je parle de la roue de la transformation, c'est de travailler tout ça jusqu'en haut. Mais on ne va pas étudier les maladies comme par exemple, on va étudier le diabète à partir du moment qu'on peut intervenir avec nos sols, avec nos racines. Donc, n'importe la feuille de votre spécialité, ah, je suis spécialiste en douleur lombaire, ça c'est la feuille. Ah, je suis spécialiste en problèmes rénals, c'est la feuille. Ah, je suis spécialiste en dépression, tristesse, perte de poids, tout ça c'est feuille. Vous comprenez ? Ah, je suis spécialiste, je vais étudier l'hypochloridrie. Hypochloridrie, c'est déjà feuille. Et nous, on va partir de la base parce que, ce n'est pas moi qui dis, il y a des médecins dans le monde qui sont des médecins fonctionnels. Je parle de médecins qui sont fonctionnels et qui vont travailler cette base et qui, au final, ils ne vont jamais arriver à traiter effectivement les feuilles en tant que feuilles. Ils n'ont plus besoin de donner autant et parfois aucun médicament. ça, c'est ça que je voudrais vous montrer. Alors, la nutrition fonctionnelle, elle vous invite, je ne parle pas que de la médecine, la médecine fonctionnelle, c'est que quand on arrive aux feuilles qu'on a tout essayé et qu'il y a besoin d'un médicament, ils vont donner. mais nous, on ne peut pas. Donc, nous, on va jusqu'à la feuille, mais s'il faut donner un médicament, on va dire à ce patient qu'il faut aller à un médecin fonctionnel pour donner le médicament. Et là, le médecin fonctionnel, il ne va pas détruire tout notre travail. Il va tout simplement donner une continuité au niveau médicament, mais on va partager ce patient. C'est ça, c'est ça l'idéal. Venne conmigo!